C'est bon. Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel tenue le deuxième jour du mois de novembre 2020. Il est 20h et la conférence sera retenue par vidéoconférence conformément à l'autorisation temporaire du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, pour le point numéro un, le Conseil municipal se joint à moi pour souhaiter toutes nos condoléances aux familles éprouvées lors de l'attaque sanglante survenue samedi à Québec. Donc, un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, point numéro deux, adoption de l'ordre du jour. Donc, il n'y aura pas de modification à l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose M. le maire, Daniel Morin. Merci, M. Morin. Point numéro trois, adoption des procès-verbaux du 5 et du 26 octobre 2020. Les modifications ont été faites, les questions ont été posées. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose Michel Cochon, M. le maire. Merci, M. Cochon. Point numéro quatre, adoption du paiement des dépenses du mois d'octobre 2020. Donc, la même chose, les questions ont été posées et vous avez vos réponses. Donc, est-ce que j'aurais un proposeur? Je propose M. le maire, c'est Melson Bernard. Merci, M. Bernard. Point cinq, période de questions. Table du conseil. Moi, j'aurais une question, M. le maire. On a des travaux actuellement sur la rue Notre-Dame. Est-ce que quelqu'un peut me donner un petit peu un compte-rendu de ces travaux-là? M. Michaud? Oui, disons que les travaux suivent leur cours. Et de manière à vous donner un peu plus d'informations, c'est que la conduite actuelle qui devait être chemisée a été complétée. Donc, les gens sont en train de démanteler le réseau temporaire qui avait été installé sur la rue des Dallages. Et à la fin de la semaine, normalement, tout le secteur devrait revenir dans son état normal. On espère avoir la température, la météo pour faire la dernière couche de parages dans les deux zones d'excalation qui ont été réalisées avant vendredi. Sinon, ça se fait au début de la semaine. Les travaux sont complétés et ça a été rondement et de manière positive aussi. Merci, Carl. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Excusez-moi, M. le maire. Par rapport à la rue des Saphires aussi, qu'est-ce qu'elle a mis? Oui. Donc, par rapport à la rue des Saphires, l'infrastructure souterraine à Queduc, égo-sanitaire, égo-puviale a été complétée. Donc, il reste tout simplement les bordures qui devraient être réalisées mercredi de cette semaine, si la température naturellement le permet. Et par la suite, après la cure du béton, le pavage devrait être installé dans les 10 à 11 jours qui vont suivre l'installation des bordures. Donc, on devrait être en mesure, ensuite de ça, de compléter les accotements et les arrières des bordures dans les jours qui vont suivre et redonner la circulation en espérant que la température toujours le permette vers le milieu du mois de décembre. Et si c'est possible, l'avant, bien, l'entrepreneur fait le nécessaire pour être en mesure de redonner cette circulation-là à nos citoyens. On va faire en sorte d'en informer les résidents par nos moyens de communication traditionnels. On va les tenir informés du retour à la normale. Il faut comprendre que les travaux vont être complétés l'été prochain. Donc, le pavage final, parce que là, c'est une couche de fond qui va être effectuée avant l'hiver. Donc, le pavage final et probablement certaines entrées, voire certaines zones gazonnées, vont être complétées au début de l'été prochain. Donc, nos bassins de rétention ont été complétés pratiquement également. L'entrepreneur général respecte le calendrier d'exécution qui nous avait déposé à venir jusqu'à maintenant. Donc, les travaux se sont bien passés et on accompagne les citoyens le mieux possible dans tout ce processus-là. Merci, M. Michaud. D'autres questions? Merci. Donc, point numéro 6, dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Mme Attaïa, tout le monde a déposé son document? Oui, tout le monde a déposé sa déclaration. Merci à tout le monde. Point numéro 7, dépôt des rapports financiers au 30 septembre 2020. Mme Attaïa. Oui, il s'agit d'un dépôt compte. J'aurais des petites observations à vous apporter. Donc, au niveau des revenus 2020 au 30 septembre, on a 13 633 037 comparativement à 13 423 536 en 2019. La différence provient surtout au niveau de la hausse du taux de taxe qu'on a faite en 2020. On a eu plus de droits de mutation. Puis aussi, suite au pacte fiscal, on a eu un montant pour la compensation de la TVQ. On a eu aussi une baisse de revenus au niveau des loisirs causés naturellement par la pandémie. Ensuite, au niveau des charges, on était à 8 827 616 en 2020, comparativement à 9 320 280 ans. Et au niveau du transport en commun, qui est beaucoup moins onéreux en 2020 qu'il l'était en 2019. Donc, on parle d'environ 200 000 au moment où on se parle, qui était passé en 2020 comparativement en 2019. Aussi, avec la pandémie, il y a plusieurs activités qui ont dû être annulées, surtout au niveau des loisirs. Donc, ça occasionne une baisse des dépenses, baisse de revenus, baisse de dépenses aussi. Ensuite, à la même date, on a moins d'intérêt et de capital sur la dette à long terme qui ont été payés. Ce qui nous donne un comparable de 2 922 269 au 30 septembre 2020, comparé à 2 062 555 au 30 septembre 2020. C'est complet? Pour le comparatif, maintenant, pour les résultats prévus au 31 décembre 2020. Donc, on prévoit des revenus totaux de 14 894 303. Ce qui était prévu au budget, c'était 14 933 378. Donc, on s'approche du montant qu'on avait prévu au budget. Ça, c'est grâce au 512 834 d'aide financière du gouvernement. Donc, il a été annoncé des suites de la pandémie. C'est pour ça qu'on réussit à aller chercher le plus de revenus possibles. C'est sûr qu'au niveau du manque à gagner, comme je disais tantôt, c'est beaucoup au niveau des loisirs où on a dû vraiment abandonner la majorité de nos activités. Et aussi, dans le budget, on avait prévu naturellement les fêtes du centième cette année. Il y avait des revenus, des dépenses. Malheureusement, on a dû faire une croix sur presque la totalité de notre programmation. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur les états financiers, que ce soit au niveau des revenus que des dépenses. Au niveau des dépenses, on prévoit des dépenses de 16 106 518, comparativement au budget qui était à 16 494 805. Donc, moins de dépenses que prévu. Comme je vous disais, l'annulation des fêtes du centième. Il y a aussi, on a eu des dépenses supplémentaires, par contre, relatives aussi à la pandémie. Donc, on a dû acheter des portables, plexiglas, un produit de désinfection, dans le fond, comme toutes les entreprises au Québec, ou toutes les municipalités au Québec. Donc, ce qui fait, pardon, qu'on prévoit un surplus de 322 197 au 31 décembre 2020. Comme je vous disais, c'est causé par le 512 834 d'aide financière du gouvernement provincial. Cette somme peut être utilisée autant en 2020 qu'en 2021. Par contre, il faut qu'elle soit comptabilisée entièrement en 2020. Donc, ça nous occasionne, par le fait même, un surplus. Donc, le conseil va pouvoir se pencher sur son utilisation pour 2021 lors des travaux budgétaires qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Merci, Mme Attaïa. Donc, c'est un dépôt. Point numéro 8. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2020-1103, décrétant une dépense et un emprunt de 4 422 000 $ pour la réfection des rues Tardis, Gravel, Vézina et Desgrès. Donc, le conseil municipal juge opportun de procéder à la réfection des rues Tardis, Gravel, Vézina et Desgrès et de procéder à un règlement d'emprunt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et le conseil adopte le règlement d'emprunt numéro 2020-1103, décrétant une dépense de 4 422 000 $ et un emprunt de 4 422 000 $ pour la réfection des rues. Donc, qu'est-ce que j'ai à proposer? Je vous propose, M. le maire Vincent Guillot. Merci, M. Guillot. Point numéro 9. Autorisation des dépenses, affichage, parc Bédard. Le conseil désire souligner l'implication des bénévoles de Bois-Châtel dans le cadre du centième de Bois-Châtel et en installant une enseigne commémorative au parc Bédard à l'intention de M. Espart. Et ça va devenir, excusez-moi, Espart Jean-Paul Paradis. Donc, le conseil autorise une dépense totale n'excédant pas 8 000 $, plus les taxes applicables, pour la production et l'installation d'une enseigne commémorative au parc Bédard. Cette somme sera compensée par les montants affectés au budget pour le centième de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai à proposer? Je propose, M. le maire, Natacha Desbiens. Mme Desbiens, merci. Point numéro 10. Aide financière Société Saint-Vincent-de-Paul. Étant donné la situation concernant la COVID-19 et que la Société Saint-Vincent-de-Paul ne pourra tenir ses activités de financement telles que la guignolée, la municipalité désire contribuer à cette collecte de fonds en octroyant un montant de 2 000 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce que j'ai à proposer? Je propose, M. le maire, Vincent Guillaume. Point numéro 11. Autorisation de signature en temps relative à l'œuvre d'art publique murale origine. La municipalité souhaite participer à l'installation d'une murale intitulée « Origine » dans le cadre des célébrations du centième de Bois-Châtel. L'œuvre sera installée sur les murs extérieurs du gymnase de l'école Bois-Châtel, bâtiment Bocage. La municipalité participera financièrement au coût d'installation de l'œuvre d'art et le conseil autorise le maire à signer pour et au nom de la municipalité l'entente relative à l'œuvre d'art murale origine avec le centre-service scolaire des premières signées. Est-ce que j'ai à proposer? Propos de Michel Cochon, M. le maire. Merci, M. Cochon. Donc, point numéro 12. Autorisation de dépense, acquisition d'un camion pick-up. Les services de travaux publics doivent procéder à l'achat d'un véhicule de service. La municipalité peut octroyer de gré à gré des contrats comportant une dépense en bas du seuil prévu à la loi. Donc, l'offre du prix est de 54 473 $ plus taxes. Et suite aux recommandations du directeur général, le conseil autorise l'achat du véhicule de la marque Chevrolet Silverado 2500 HD 2021 du concessionnaire Teach Chevrolet Buick GMC Cadillac. Pour la somme de 54 473 $ plus les taxes, cette somme sera prise au règlement d'emprunt numéro 2019-1078 privé à cet effet. Les coûts des équipements nécessaires à la mise en fonction du véhicule seront aussi pris à même le règlement d'emprunt numéro 2019-1078. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Daniel Morin. Merci M. Morin. Point numéro 13. Option du règlement 2020-1094. M. Michaud. Oui, dans le fond, c'est la poursuite des modifications qu'on avait entreprises pour le secteur des Trois-Saux. Donc, c'est de manière à être en mesure de permettre l'habitation familiale dans le secteur et d'apporter les modifications nécessaires en ce sens. Donc, on vous recommande l'autorisation de poursuivre la modification réglementaire de ce zonage-là. Merci M. Michaud. Donc, le conseil adopte le règlement numéro 2020-1094, modifiant le règlement de zonage 2014-976 et ses amendements, et le règlement sur le permis et certificat, ainsi que sur l'administration des règlements d'urbanisme 2014-915 et ses amendements, afin de créer une zone de type V2, développement de villégiation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Mélson-Bermard. Merci M. le maire Mélson-Bermard. Point 14. Demande de dérogation mineure au 188 décembre. M. Cochon. La dérogation mineure en question consiste à rendre conforme la présence d'une remise qui suite à une difficulté d'interprétation du permis et se situe à 1,34 m au lieu des 2 m prévus au règlement de la piscine en question. Donc, le CCU recommande la dérogation qui serait préjudiciable, plus préjudiciable aux propriétaires s'il a été démoli que de la laisser à cette distance-là de la piscine. Merci. Donc, suite aux recommandations du comité consultatif en urbanisme, la municipalité accepte la dérogation mineure telle que présentée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. le maire Martine Giraud. Merci Mme Giraud. Point 15. Embauche d'un pompier. Le service de sécurité incendie désire procéder à l'embauche d'un nouveau pompier. La recommandation du directeur du service de sécurité incendie nous recommande d'embaucher M. Pierre-Étienne Turmel au poste de pompier dans le but de garder son ratio de 32 à 35 pompiers au service de Bois-Châtel. C'est l'ange gardien. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose ce maire M. Bernard. Merci M. Bernard. Loisirs. Point numéro 16. Autorisation de dépense, équipement et entretien, sentiers de ski de fond. La municipalité prendra en charge l'entretien de ces sentiers de ski de fond pour la saison hivernale 2020-2021 et devra procéder à l'achat d'équipements pour l'entretien des sentiers. Le règlement de gestion contractuelle numéro 2019-1094 permet d'octroyer un contrat de gré à gré. Donc, dans le but d'acquérir un côte-à-côte chez Pro Performance au montant de 34 399 $ plus taxes et de procéder aussi à l'acquisition d'usinage et hydraulique gilessor pour un montant de 10 000 $ plus taxes. C'est pour le chariot pour tracer les pistes, si je me souviens bien. Et aussi pour procéder à la préparation des sentiers avec la compagnie Arborifil. Ça va coûter un montant de 9 000 $ plus taxes pour la signalisation. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose M. Bernard. Vincent Guillaume. Merci Guillaume. M. Guillaume, merci. Point 17. Période de questions. T'as eu du conseil? Non. Pas de questions. Merci. Donc, point 18. J'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Je propose M. le maire Martine. Mme Giroux, merci. Donc, merci. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada